Et bonjour youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nous sommes actuellement sur l'alpha Légion C'était pas que depuis un moment parce qu'elle a été bugue récemment Il y a eu un nouveau build cette nuit Vous vous rappelez sûrement on avait fait l'event d'introduction Et les quêtes d'introduction de la horde Donc de Légion à BFA Là ça y est ils ont mis enfin Ils ont enfin mis de l'alliance en fait C'est ce qu'on attendait depuis un moment Pour compléter la bataille de Lordaeron Message de Anduin On est donc côté alliance comme vous pouvez le voir On va accepter la quête Et on va voir donc ce qu'il y a à faire tout simplement Donc on va voyager en fait jusqu'au Lordaeron Et on va suivre un espèce de scénario Un point identique à ce qu'on avait côté alliance Et on va découvrir ça tout de suite ensemble Donc ça va être je pense intéressant Faut savoir que l'alliance Fait des choses assez violentes A la horde dans cet event C'est globalement la cinématique d'intro en fait Qu'on voit la cinématique en fait d'introduction A Battle for Azeroth Et je pense que Que ça va vous plaire en fait Salut ART J'étais trompé d'ozo c'est l'alpha BFA et pas Légion J'ai dit Légion mais c'est un lapsus On est bien évidemment sur BFA Et je pense que de toute façon vous l'avez compris C'est juste l'habitude Alors La grande question c'est Est-ce qu'on peut le faire ou est-ce que c'est bugué ? Je pense que ça devrait aller Vous êtes maintenant au fil d'attente dans l'outil scénario Très bien Alors ça c'est un chargement qui est bugué Parce qu'on se retrouve donc au nord de Undercity Alors on peut voir que Donc la carte a changé Comme vous pouvez le voir Ici c'est Undercity D'accord Et c'est un champ de guerre C'est complètement un champ de guerre Pour ceux qui ont suivi Quand je faisais les speedruns Et le premier temps mondial Vous vous rappelez de la plage avec les Murlocs ? Bah c'était celle-là en fait Et elle est complètement atomisée C'est vraiment une zone de guerre Héros de la troisième flotte En route Jen Gristet Attends votre rapport Très bien Donc du coup on va le suivre Suivez-moi, dépêchez-vous Et ne vous éloignez pas du chemin Alors pour ceux qui se souviennent Au début de Légion Il y avait donc deux scénarios Donc dans une zone identique On avait le point de vue de la Horde Et le point de vue de l'Alliance Et il y avait à la fin de ce scénario Cette fameuse cinématique Où on voit Gul'dan Qui littéralement explose en fait Varian Vryn Donc le roi de l'Alliance Et là en fait C'est un peu le même type de scénario Qu'on a pour l'introduction A Battle for Azeroth La nuance c'est que Côté Horde Ça se déroule à Hurlevent Donc vous avez la vidéo sur mon Youtube Déjà pour ceux qui ne l'ont pas vue Elle est dans les précédentes Et vous avez donc l'Alliance Qui littéralement carbonise en fait La zone de Undercity La forêt de Tirisfal Tout ça machin Et c'est complètement une zone de guerre Et on peut voir ici Que là on passe en fait Après la cinématique De D'introduction de Battle for Azeroth Où on voit Sylvanas Qui fait Force de Horde Et tout machin Et Anduin qui dit Pour l'Alliance Tu vois tout ça Et donc là On va donc voir ce qui se passe Et je pense qu'on va se fighter Donc J'ai une gristette qui dit Mes frères et sœurs de l'Alliance Écoutez moi En attendant Teldrassil En attaquant Teldrassil La Horde a agi avec lâcheté Et déclenché la guerre Les enjeux sont clairs Leur objectif n'est pas de conquérir nos terres Mais d'analytir nos vies Ainsi que tout espoir Pour la génération future Alors oui il faut rappeler aussi Que l'Alliance Attaque Teldrassil Et crame en fait L'arbre des elfes Leur objectif n'est pas de conquérir nos terres Mais d'analytir nos vies Ainsi que tout espoir Pour les générations futures La reine Banshee doit répondre de ses crimes Si nous voulons assurer notre avenir Son règne de terreur Prend fin aujourd'hui Merde J'ai pas pu lire la suite Parce qu'il y a eu des pour l'Alliance Dans tous les sens Ensemble nous repousserons le mal Qui ronge ces terres Et ils seront de nouveau nos bannières Sur Lordaeron Parce que je rappelle Que le royaume de Lordaeron Est l'ancien royaume de l'Alliance Quand même Avant que Enfin Undersity L'ancienne capitale en fait De l'Alliance Donc voilà Alors Du coup Donc grosse zone de baston Visiblement Très bien Il y a un déchiqueteur gobelin Qui a pop Qui a littéralement Arraché tout le monde Donc voilà C'est un objectif De type Donc là on doit remplir En fait une barre Donc on doit Défendre les tours de siège Et on est à 100% En fait On doit remplir En fait 100% De tâches Donc on va faire ça maintenant Je suis en train de me faire Défoncer Ça serait con De mourir maintenant En fait Alors j'ai pas le J'ai des spells Qui ont disparu J'ai l'impression J'avais le soin Il est passé où le soin Attendez je regarde Juste un petit truc Parce que j'ai l'impression D'avoir oublié quelque chose Ah non ils ont Ils ont enlevé Est-ce qu'ils ont nerf Parce que Alors j'ai pris le J'ai pris en fait Le moine Parce que le moine Était très shit Quand je l'avais joué Je sais pas s'ils ont fixé depuis Bah ouais c'est vraiment Des élites qu'on doit tuer D'accord Mais en fait ça se passe exactement Ça se déroule exactement De la même manière En fait comme je vous ai expliqué Que le scénario d'introduction Donc de Légion C'est à dire que On est avec Les PNJ de l'Alliance Et de la Horde Qui automatiquement Faut monter le pourcentage De la tour de siège Et plus on est en fait Dans le scénario On peut monter Je pense peut-être Jusqu'à 40 Je pense que c'est une zone de guerre Faudra voir Peut-être 20 ou 40 Là je suis avec un mec Qui est aussi en train de le faire Donc Naëline Ou une meuf Peu importe Et ça monte automatiquement C'est à dire que Je n'attaque pas Et le truc monte automatiquement C'est pour permettre A ceux en fait Qui sont seuls dans le scénario De quand même pouvoir avancer Et de pas être Parce que Si t'es tout seul Et que tu dois tuer T'es 110 élites Tout seul Enfin voilà C'est un peu la merde Mais bon On va quand même Tuer des unités Parce que ça va quand même Plus vite évidemment Là je vous expliquais Juste un peu Comment ça fonctionne On va tuer le Torren Donc il nous reste Donc il nous reste 13% A faire Pour la défense Des tours de siège Faut looter aussi Des boulettes canon Visiblement Ça fait monter le pourcentage Ou pas Ouais ça fait monter le pourcentage Alors il faut savoir Ils ont pas encore mis Les musiques Donc Andrew 1 Qui dit Toutes les unités aux portes La victoire appartient à l'alliance Très bien Donc il faut Oula Alors je pense que là Il y a peut-être une cinématique Vous avez vu Il y a eu écran noir Ça veut peut-être dire une cinématique Ou une entracte en fait A la quête Qu'on est en train de faire Je sais pas trop Là visiblement On est en train de se regrouper Je sais pas trop Comment ça va se dérouler Donc Andrew 1 est là Il est vraiment badass Andrew 1 je trouve Avec son armure Il est assez solide Est-ce que je dois aller quelque part Vaincre la machine de guerre En Azerite Euh Où se trouve cette machine de guerre En Azerite Alors C'est possible que l'event soit buggé Mes amis D'accord C'est Fort possible Normalement on est sans Ah elle est là-bas D'accord La machine de guerre arrive en fait Donc non c'est pas buggé Donc il faut Ouais Machine de guerre en Azerite Ouais donc ça c'est une création Je pense Des gobelins Comme ça 100% c'est ça Ils ont servi en fait De l'Azerite ramassé En En Silithus Pour la faire Donc là le but C'est de la défoncer Donc ça c'est un peu Comme un Comme un espèce De world boss Un mini boss On va dire Elle est vraiment badass En tout cas Voilà donc là On la tue Voilà Donc une brèche dans le mur Repousser les troupes de Fossoyeuse A côté du roi Endure jusqu'à ce que le mur S'aide Face au quoi J'ai pas eu le temps De dire la suite Bon c'est pas grave Vous pouvez reprendre Ripley Alors là on voit que Ah oui d'accord Tout le monde est en ligne là En arc de cercle Je sais pas ce qu'ils font Et là c'est quoi C'est euh Bravé Sylvanas Coursevent Alors visiblement Je pense que ça se passera pas Comme ça C'est à dire que là C'est trop lent Tu vois là il y a encore des bugs Genre lui il est debout Là comme ça C'est un event qui est encore Un peu buggé C'est normal hein C'est encore une alpha Mais euh Mais l'event est pas mal Pour l'instant Donc Ouah c'est quoi Des squelettes ressuscitées De Toren Des Ouah Excellent le truc Ah je suis en train De me faire défoncer J'ai fait une grosse bêtise C'est à dire que j'ai tout aggro En fait là C'est complètement naze Ce que j'ai fait Il faudra faire gaffe Il faudra faire gaffe A pas tout aggro ici En fait Il faudra vraiment Les faire un par un Parce que Là je vais pas y crever bêtement Ça aurait été fort dommage Qu'est-ce que c'est que ça là Il faut rester avec le roi en fait Là on se fait bien repousser quand même En fait il faut tout le temps rester dans la zone du roi La zone du roi elle te heal en permanence Je vais secourir les mecs qui sont au sol Il faut leur quitter dessus Putain c'est horrible On se fait repousser repousser quoi Tant violente la Sylvana en tout cas Quand t'es allianceur Ok il reste quelques pourcents à perte Le roi nous avons perdu nos tours de siège Et accusons de lourdes pertes Père venez moi en aide Quittez moi J'ai besoin de Et là il va se passer comme dans la cinématique C'est ça Il va se mettre à reste tout le monde Une cinématique Visiblement D'accord Alors ça Sachez que c'est un bug extrême Ça c'est un bug que tu peux voir que dans l'alpha Donc je vais tenter avoir une cinématique ici Et pour pas te spoil ils te mettent une cinématique random du jeu Bon on est tombé sur Tralk Qui est en train de détruire Deathwing Donc ça c'était à cataclysme Ça n'a rien à voir avec maintenant Mais voilà je vous ai dit pourquoi on a eu ça C'est tout à fait normal C'est assez marrant d'ailleurs Jaina Vous tombez à point nommé Donc là on a une cinématique Visiblement on casse le mur Et c'est donc l'arrivée de Jaina Comme vous pouvez le voir Alors je ne sais pas combien de temps ces murs tiendront Ne nous attardons pas ici Oui Sylvanas n'a eu guère de temps pour se préparer à cette attaque Mais ce n'était pas une raison pour la sous-estimer Tout le monde en position Nous attaquerons à mon signal Ok Donc un joint qui lead Jain vous allez nous couvrir Nous prenons Ne prenons pas le risque de faire passer tout le monde Par le côté de la forteresse Il pourrait y avoir des pièges Donc là Ah ouais donc là c'est clairement Là on pénètre en fait dans Fossoyeuse Donc dans Undercity D'accord et visiblement ça va taper là Très bien Donc c'est vraiment la mission tu vois Pour reprendre Undercity Qui est donc l'ancienne capitale du royaume de Lord Aron Des agences Donc il y a toujours la capitale en fait C'est juste que les hors deux l'avaient prise Ok Ok Ça va faire des dégats là C'est qui là bas Cherche du vent Durja Ouais d'accord Chercheur du vent je crois Cherche vent pas Cherche vent Ouais c'est ça Ok donc là on avance progressivement On but tout le monde Allez tue moi ça On voit le vrai visage de Sylvanas Ça sert de la horde comme une réserve à armée Non 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 Je pense pas Enfin d'un point de vue l'or c'est pas comme ça en fait Bah lui il faut le tuer voilà c'est lui qui nous fait chier depuis tout à l'heure Donc lui on va le kill Ah d'accord Putain il blague pas le truc Et il a pas du tout envie de blague et le machin Ok donc il est mort Ok donc il est mort ensuite Les autres objectifs c'est quoi Euh excès en travail continuant ainsi Donc j'ai une à qui dit donc je suis prête Là on la suit Ah yo à ceux qui viennent d'arriver sur la scène Alors le pays merveilleux des abominations Prenez l'heure des rondes d'un saut Ah ouais ok D'accord Euh Chariot Oula Ah oui d'accord Très bien Putain mais il est énorme l'event C'est quoi ça Oh Aleria coursevent Aleria loue soit la lumière vous êtes là Oui parce qu'Aleria coursevent est coté alliance Donc la soeur de Sylvanas est avec l'alliance Et boss avec l'alliance Trop bien la grosse machine Voilà Moi je vous crame Donc c'est des machines d'hommes ça Ça aurait été compliqué de lutter Ah oui d'accord Ah en fait c'est des abominations Qui donnent énormément de pourcentage Je t'avais vu on a tué une abo ça a donné genre 20% je crois 20 40 60 Ouai ça semble bien Éclatons tout ça là Voila Je vais aller en chercher une autre Une toute neuve Et on va finir ça tranquillement Je suis fan en tout cas de l'event Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'event pour l'instant dans le chat et dans l'espace commentaire Mais il est incroyable Vas-y tue-moi ça là Encore une petite cinématique je pense Je pense que c'est un event où il y a vraiment blindé de cinématique Là il faut trouver Sylvanas course au vent Maintenant Il faut suivre Anduin Visiblement c'est ça Ouais il faut suivre Anduin Très bien D'accord ouais c'est juste un petit bug Il est revenu pour repartir Mais globalement Je pense Sylvanas est là bas On va suivre le roi de toute façon La mission elle est avec lui Donc on a aucune raison de pas le suivre en fait Peut-être sur la gauche là bas je sais pas trop La corruption bloque la route Nos troupes ne peuvent pas avancer Sylvanas ne doit pas nous échapper Il faut la capturer si nous voulons gagner cette guerre Entendu Nous ne vous laisserons pas y aller seul Mécannivelle vos engins volants peuvent-ils nous aider à traverser Les quelques machines qu'il me reste sont à votre disposition Très bien champion avec moi Mécannivelle traverse à la forteresse avec le reste de nos troupes Et postez-vous abril Tenez vous prêt à attaquer à mon signal D'accord Donc on va reprendre ça Undercity a pris extrêmement cher quand même Sur l'assaut Terrasser le haut seigneur sort cro What ? Oh non Oh non Non Votre père était un homme d'honneur mon garçon Je ne me rendrai jamais Je vis et périrai par l'épée A quel sacrifice avez-vous consenti ? Non Oh non Pas lui Putain Ça je m'y attendais mais pas du tout En fait Je peux pas aller à son corps à corps il est trop fort Oh la surprise que je viens d'avoir là Je sais pas si vous avez eu la même le chat pour ceux qui connaissent le jeu Mais franchement Pour ceux qui connaissent l'histoire tout simplement Par contre il déchire un Oh non Je suis blasé Je suis juste blasé là Non mais il meurt pas Je ne me rendrai jamais Je vis et périrai par l'épée Mon père a tout donné pour l'alliance Et vous soyez prêts à en faire autant Ma vie pour la horde Affronter Sylvanas qu'en recevant Mais il est pas mort en fait Ou ils l'ont capturé Ah mais c'est peut-être le rapport avec la Ah mais oui mais ça doit être ça je pense Nous y sommes Sylvanas Pour enfin répondre de ses crimes champions A mes côtés D'accord En fait Dans l'event de la horde Quand on est à Hurlevent On voit que Sorcrow Est prisonnier En fait Dans la prison d'Hurlevent Ok j'ai eu peur J'ai cru qu'il mourait en fait Mais visiblement non Il est pas mort Il est capturé Ça va J'ai eu peur en fait Mais je me suis rappelé de l'event Qu'on avait fait côté horde Et en fait ça va C'est Tu l'aides à la prison à Horde Ouais ouais je sais Bah il y a la vidéo sur mon youtube Ok donc là on va affronter Sylvanas Et là justement C'est là J'aimerais voir ce qui se passe là En fait En fait A ce moment là Donc là il y a une autre cinématique Voilà Donc bon C'est une aléatoire encore une fois C'est pour pas spoil en fait Quand le jeu sortira Officiellement en fait Et Visiblement il y a une cinématique Où tu vois peut-être Un affrontement avec Sylvanas Et un dialogue avec Sylvanas Un discours Mais cinématique On ne verra pas Pour ne pas justement Spoil Les gens qui Regardent des streams Ou qui ne veulent pas Se faire spoil Avant la sortie du jeu Ce que je trouve Totalement normal Bon bah voilà En tout cas l'event est badass Je sais pas ce que vous en avez pensé Dans le chat N'hésitez pas à répondre également Sur l'espace commentaire Mais Mais c'est cool L'event est vraiment Vraiment cool Je me suis régalé Vous en avez pensé quoi le chat Du coup vous Salut Kane La horde fait aussi la bataille De Lordaeron Comme l'alliance Mais en mode défense Du coup Donc il faudrait que j'aille le faire Côté horde Ça veut dire Et ça voudrait dire Que côté horde L'event Où On va à Tel Dracil Et hop Parce qu'il me semble Qu'on fait du mal À Tel Dracil Côté horde En tout cas ouais Pour résumer Moi j'ai bien bien aimé l'event J'espère qu'il vous a plu Donc voilà A bientôt